Allez salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de ma routine en tant que closeur. Alors bien sûr je n'ai pas que ça à faire dans mes journées mais je vais te donner ma routine quand je close, les jours en tout cas où je close et je vais t'expliquer comment t'organiser. C'est parti, c'est maintenant mais avant ça, comme tu le sais, jingle. Alors donc du coup pour te parler de ma routine, alors franchement je vais vraiment te le dire avec toute transparence pour que tu, voilà, quelque chose, je vais pas te vendre du rêve en t'expliquant que j'ai une super routine exceptionnelle, que je fais des abdos avant, etc. Les trucs bullshit que tous les gens racontent. Moi je vais te dire ce que je fais pour moi personnellement. Pour moi ce que je pense, en tout cas ce qui est, et il faut que tu retiennes bien quelque chose d'important dans cette vidéo, c'est que la routine c'est quelque chose de personnel. Ça doit pas être quelque chose de copier-coller, chacun a sa routine qui est totalement différente. Ma routine, bah certainement pas te convenir, d'accord ? Et vice versa, peut-être que ta routine me conviendra pas. Il faut vraiment que ça soit quelque chose vraiment qui t'anime et qui te plaît, ok ? Donc ça c'est la chose importante. Alors déjà, moi première chose, ce que je fais, je me douche. Alléluia ! Je me douche, moi je me douche tous les matins et tous les soirs. Voilà, je te donne une partie de ma vie, voilà. Alors tous les soirs, ou en tout cas en sortant du sport, parce que déjà quand je vais au sport quasi tous les jours, donc en sortant du sport je me douche, normal. Sauf quand j'y vais le matin, je me douche pas le matin, je me douche après le sport. Mais même quand c'est comme ça, je me redouche le soir. Parce que j'aime bien me doucher le soir et j'ai l'impression qu'en fait quand je me douche le soir, ça enlève toutes les tensions de la journée, etc. Et que voilà, je mets mon pyjama et voilà, là je suis dans un moment de détente. Et le matin j'en ai besoin, je ne peux pas sortir de chez moi si je ne suis pas douché, si je n'ai pas les dents brossées, parce que sinon, impossible de me réveiller. Donc moi pour me mettre dans une bonne énergie avant mes clothing, bien sûr je me douche. J'essaye de me doucher de plus en plus maintenant avant le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que je vais remarquer que quand je commence à déjeuner avant, alors moi je suis très long quand je déjeune, parce que je me fais des œufs, je me fais des fois des pâtes le matin. J'adore le salé, je suis très peu sucré. Mais des fois je me fais des pâtes, des carbonara, voilà, je me fais tout un tas de trucs. Donc je suis très long à manger. Mais j'ai remarqué que quand je mange, après manger on a un petit coup de cassure. Et ce petit coup de cassure, finalement après je mets un peu plus de temps à aller dans la douche. Et puis finalement je mange un petit peu mon créneau. Et des fois ça m'arrive, ça m'arrivait en tout cas, au tout départ, de me retrouver à faire mes clothes en fait en n'étant pas douché. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose à faire, en tout cas pour moi. Parce que j'ai remarqué que mon énergie n'était pas à son maximum. Parce que le fait d'être douché, d'être préparé, d'être habillé, même si vous êtes chez vous, d'accord ? Retenez ça, c'est vraiment très important. Je pense que c'est un conseil universel. Même quand vous êtes chez vous, essayez toujours de bien vous habiller, de ne pas rester en jogging, etc. Parce qu'en fait si vous voulez, votre état d'esprit va être quelque part ce que vous portez, d'accord ? Suivant comment vous êtes habillé, si vous êtes en pyjama, on a vite fait de relâcher, de faire son appel un peu comme ça, etc. Et là mine de rien, vous pensez que non, mais vous allez driver une mauvaise énergie. C'est-à-dire que l'énergie ne va pas être à son maximum, vous allez être un peu en mode canapé, en mode... Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas closer dans son canapé, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est important de se mettre comme si on était dans un état d'esprit, comme si vous étiez au travail, d'accord ? Au travail, on n'y va pas en pyjama. Mettez-vous vraiment dans un état d'esprit où vous devez être au top de ce que vous êtes de mieux, ok ? Donc on se douche, on se coiffe, même si on ne nous voit pas au téléphone. On se douche, on se coiffe, on fait le brushing, on fait les mèches, on fait la couette, on fait ce qu'on a à faire, mais on se met bien, ok ? C'est hyper important et vous verrez que... Encore une chose très très importante, alors moi je sais que j'ai des miroirs un peu partout chez moi, ça aussi. J'aime bien, voilà, quand j'ai fini de me préparer, je me regarde, petite affirmation positive, voilà, en disant, ben écoute, je me trouve beau, etc. Ce n'est pas du narcissisme, c'est tout simplement, voilà, aujourd'hui je me suis préparé, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma peau et je me le dis. Et ça me permet, encore une fois, si aujourd'hui vous attendez que les gens viennent vous dire que vous êtes beau, que vous êtes ci, que vous êtes là, ben vous n'avancerez jamais. Autant se le dire à soi-même, et même si aujourd'hui vous avez du mal à vous le dire au départ, ben je vous invite à... C'est un exercice intéressant en tout cas à faire, parce qu'au départ vous allez dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas cohérent. Mais à force de se le dire, ça va finir par rentrer, vous allez finir par vous aimer encore plus. Et aujourd'hui je dis toujours qu'il est très difficile d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Et il est très difficile aujourd'hui de transmettre du bonheur si on n'est pas heureux soi-même. Et être heureux ça commence par s'aimer. Donc ça aussi pour moi ça fait partie de mes routines. Et ça je peux vous le dire par contre, c'est sûr et certain que je le fais tous les matins aussi. C'est que voilà, je me regarde dans la glace, que ce soit en train de me brosser les dents, ou quand j'ai fini de me préparer. Je me regarde, je me dis c'est bon, tu déchires mec. T'es parti, t'es bon, t'es impeccable. Donc ça pour moi c'est également quelque chose de primordial pour moi dans ma routine. Ça me permet vraiment de me sentir bien, de me sentir prêt. Et là à ce moment-là, je vais me poser dans un endroit où je suis confortablement installé. Bien sûr loin du bruit, d'accord ? Dans un endroit où je suis tranquille. Et à ce moment-là, je vais me mettre donc, encore une fois là, tu vois par exemple, je suis sur le canapé. Je ne vais pas me mettre comme ça. Je ne vais pas m'avachir. Je vais rester vraiment ici. Je vais rester, voilà, droit. Et je vais donc, je vais prendre mes appels. Comme si la personne, imaginez-vous lors de vos appels, que la personne est en face de vous. Moi aujourd'hui, je m'imagine toujours ça parce que je me dis, si la personne était en face de moi, comme je m'imagine quand je suis au téléphone que c'est comme si que la personne était en face de moi, ça m'oblige à sourire, ça m'oblige à avoir une belle gestuelle, ça m'oblige à être vivant, ça m'oblige à me tenir droit, ça m'oblige à être présent. Pas être à côté de l'appel, ça m'oblige à être dedans, l'appel. Et donc, moi encore une fois, ça, ça fait partie de mes routines. Je ne vais pas aujourd'hui, par exemple, me mettre dans un lieu qui est tout en bordel. Je ne vais pas me mettre dans un lieu qui n'est pas rangé, dans lequel je ne me sens pas bien. Non, je vais me mettre dans un endroit où il y a de bonnes énergies, dans un endroit où je me sens bien, dans un endroit où je suis au calme, où je me sens bien motivé. Et à ce moment-là, je vais commencer mes appels. Dans cette routine d'appel, bien sûr, généralement, ce que je fais, c'est la veille, je regarde les rendez-vous que j'ai le lendemain pour me préparer psychologiquement à quelle heure, combien de rendez-vous j'ai, etc. Ça, c'est une chose aussi également que je fais dans mes routines d'appel. Si les rendez-vous ont été pris trop longtemps à l'avance, etc., je confirme aussi mes rendez-vous. Voilà. Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec les personnes qui ne sont pas présentes lors de rendez-vous, d'accord ? Et ça, ça arrive. Ça arrive quand même. Ça peut arriver. On appelle ça des no-shows. Ça arrive. C'est-à-dire que quand des fois, les personnes réservent, il est possible que soit ils ont réservé sur un coup d'excitation, après, ils ont oublié. Il est possible que timidement, finalement, ils ont réservé, mais ils n'osent plus. Voilà. Il y a toutes les raisons. Je n'ai rien contre eux. Mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, je préfère aujourd'hui envoyer un message à la personne. Alors, bien sûr, il y a un délai de compression. J'en parlerai dans une autre vidéo qu'il ne faut pas envoyer un message la veille pour le lendemain. Mais en gros, toujours 48 heures avant. Mais j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Et là, en tout cas, moi, ça fait partie de mes routines. Encore une fois, pour que je sois dans une bonne énergie. Si je pars du fait qu'il est possible potentiellement que j'ai des personnes qui ne me répondent pas, en fait, je vais arriver dans le fait où je vais me dire que je suis en train de bloquer ma journée, mais je ne sais pas si finalement, j'ai bien fait de la bloquer. Des fois, il m'arrive bien souvent. J'ai l'avis de monsieur Vanneau, tout le monde aussi. J'ai besoin d'aller faire des courses. J'ai besoin d'aller faire l'essence. J'ai besoin d'aller dans un magasin. Dans ce cas-là, je mets mes oreillettes. Ça m'est arrivé de closer en faisant mes courses. Je suis transparent. En faisant mes courses, ça m'est arrivé de closer même à la salle de sport. Ça m'est arrivé de closer au bord de la plage, même dans l'eau et sur un bateau. Voilà, aujourd'hui, je m'adapte à la situation. Le closer, c'est un closer tout terrain. On a la chance et l'immense chance d'ailleurs d'avoir ce téléphone comme bureau. Après tout, pourquoi pas en profiter ? Donc, j'ai closer d'ailleurs d'un peu partout. Je ne peux pas tout dire, mais bon, voilà, j'ai closer d'un peu partout, même dans mon bain. Même dans mon bain, j'ai closer. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, encore une fois, je ne vais pas vous dire « Levez-vous le matin, méditez, machin, mettez-vous... » Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Pour moi, pour ma personne. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens tout court. Je dis que pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas besoin de méditer pour savoir que je vais tout déchirer dans ma journée ou pour me mettre dans une phase psychologique dans laquelle je suis à fond. Pour moi, voilà, ça ne me ferait rien du tout. Je ne vois pas d'intérêt. Je ne vois pas non plus d'intérêt personnel. Aller faire le sport avant de faire mes closes ou des choses comme ça, je peux très bien closer, aller faire mon sport et recloser après. Encore une fois, on est tous différents. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que ce que je prône depuis le départ et vous verrez dans toutes les vidéos, c'est le côté authentique. D'accord ? N'ayez pas peur. Ça m'est déjà arrivé de closer en changeant une couche. Plusieurs fois, d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé de closer en allant chercher ma fille en disant à la personne de téléphone. Écoute, là, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne voulais surtout pas rater l'appel avec toi parce que je sais que tu as bloqué du temps pour cet appel. Moi aussi, j'ai bloqué du temps pour cet appel. Je suis ravi de t'avoir au téléphone. Par contre, j'ai eu un imprévu et je ne voulais pas repousser. Donc, pendant quelques minutes, à un moment donné, t'endras peut-être ma fille pleurer. Peut-être que je devrais changer une couche. Je te préviens d'avance. C'est possible que ça arrive lors de cet appel, mais c'est du live. Donc, je préfère être authentique avec toi et te dire les choses comme elles sont. Et dans 99% des cas, la personne dit « Oh, mais moi, je comprends. J'ai des enfants ou alors j'ai ma cousine qui a des enfants. Je sais ce que c'est. T'inquiète pas, Jérémy. Il n'y a aucun problème. » Et là, à ce moment-là, ce côté authentique va vous rapprocher encore une fois. Soyez toujours authentique. Que ce soit de votre façon d'aborder un appel, ça va vous permettre vraiment, en fait, pour être dans la meilleure énergie possible, soyez vous-même. Franchement, soyez vous-même. Soyez vous-même. Mais en tout cas, on va dire les conseils majeurs que je puisse vous donner, douchez-vous. Mettez-vous de l'eau sur le visage, un truc frais. Réveillez-vous. Coiffez-vous. Faites-vous beau. Faites-vous beau. La personne au téléphone le ressentira. Mettez-vous dans une pièce dans laquelle vous avez le moins de bruit possible. Mettez-vous dans la meilleure énergie possible. Si c'est dans votre voiture, c'est dans votre voiture. Si c'est dans les toilettes, c'est dans les toilettes. Peu importe. On s'en fout. Mettez-vous là où vous vous sentez bien. Si vous avez une routine que vous avez envie de faire, des abdos le matin ou de la planche ou de la méditation, faites-le. Ça ne fera pas de vous un meilleur closer. D'accord ? Je vous le dis. Mais en tout cas, si ça peut vous amener une énergie supplémentaire, faites-le. D'accord ? Aucun problème. Moi, aujourd'hui, mes journées, elles ressemblent à... Alors, des fois, je fais 12 heures de closes dans la journée. Et ce que je fais maintenant, quand j'ai 12 closes dans la journée, je les fais en voiture. Je les fais en voiture et je fais ma vie. D'accord ? Ce qui fait que des fois, ça m'arrive. Des fois, je fais ce que j'ai à faire en même temps. J'ai les oreillettes, je fais mon truc. D'accord ? Je vis mes closes en même temps que je fais ma vie, en fait. Ma vie de monsieur et madame de tout le monde. Et des fois, quand les appels ne répondent pas, boum, je sais que j'ai une heure devant moi, je fonce au sport. Voilà. Je reste tout terrain. Je n'ai pas envie que les appels, en fait, me figent et que je devienne esclave de mes appels. Je vous le dis honnêtement comment je le vis. Je n'ai pas envie d'être esclave de ces appels et potentiellement, en fait, finalement, ne pas m'être bloqué une journée pour rien. Mais aujourd'hui, le but d'un closeur, c'est aussi également d'être tout terrain. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis capable, maintenant, après des années d'expérience, de pouvoir closer de n'importe où, même en conduisant, même en parlant à ma fille, même en changeant une couche, même en faisant des courses, peu importe. Et j'ai vu, en tout cas, que la leçon, en fait, à tirer, c'est que plus vous êtes vous-même et spontané, plus ça fonctionne. D'accord ? D'ailleurs, comme un ami m'a dit une fois, toutes les personnes, peu importe leurs moyens financiers, peu importe à quel point elles sont connues, vont tous aux toilettes. D'accord ? Et ça, c'est important de bien reconnaître ça parce qu'on va tous faire les courses, on a tous besoin de se déplacer, on a tous besoin de faire des choses dans notre vie. Et aujourd'hui, l'important, c'est que peu importe ce que vous faites, la personne au téléphone mérite toute votre attention. D'accord ? Alors, si vous arrivez, bien sûr, à faire l'essence tout en écoutant à 100% votre prospect, vous arrivez à aller faire les courses tout en écoutant 100% votre prospect, si vous arrivez à être dans votre bain tout en écoutant 100% votre prospect, je ne vais pas vous juger. Faites comme bon vous semble à partir du moment où vous respectez bien sûr la personne, que vous êtes à 100% avec elle et que bien sûr, vous êtes dans une bonne énergie, ça fonctionnera. Mais pour moi, je vous dis sincèrement la règle numéro 1, soyez vous-même. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ma routine vous a plu. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, j'ai plusieurs entreprises. Alors bien sûr, généralement, je fais le plus gros de mon travail le matin mais surtout, le plus gros de mon travail pour moi, c'est le sport. Si je peux me le caler en fait le matin, je le fais parce qu'en fait, si tu veux, si je ne vais pas au sport le matin, j'y pense toute la journée. Donc ça aussi, ça fait partie de mes routines. Généralement, ce que je fais, je vais au sport le matin parce que je te promets, si je n'y vais pas le matin, toute la journée, ça vient m'envahir, ça me pollue l'esprit. Alors si j'ai un conseil à te donner, tout ce qui te pollue l'esprit, fais-le, débarrasse-toi-en le plus rapidement possible. Moi, ce n'est pas le fait de me débarrasser du sport. Ça veut dire que je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin de ce que ça sécrète à l'intérieur de moi. J'ai besoin de ces hormones du bonheur et de cet apaisement après le sport. J'en ai besoin en fait. C'est quelque chose qui m'anime et qui est trop profond de moi. Si je ne vais pas au sport de la semaine, je vais vite en dépression. Je te promets, c'est vrai. J'ai besoin en fait de ça. J'ai besoin de me dépenser. Donc comme je sais que c'est pour moi l'élément le plus important qui va drainer toute ma journée, généralement, je commence par ça. Voilà, généralement. D'accord ? Maintenant, après, t'as vu, on ne sait jamais dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Il est possible que ma fille n'a pas dormi de la nuit. Et finalement, elle n'a pas dormi de la nuit. Le matin, t'as pas envie d'y aller au sport. Voilà, ça arrive. Donc du coup, je n'y vais pas le matin. Je prends des cols à la place. Je fais autre chose. Du coup, j'y vais l'après-midi. Voilà, pour ça qu'aujourd'hui, avoir une routine prédéfinie, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la vie de monsieur et madame tout le monde. On peut avoir des galères, des enfants, des choses à faire. Ça peut arriver. En tout cas, l'important, c'est de garder une ligne directrice et surtout d'être heureux. Donc, mettez-vous dans une bonne énergie. Soyez heureux. N'oubliez pas de passer devant la glace et de vous dire que vous vous aimez et vous verrez que ça fonctionnera encore mieux. Donc, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ma routine version Jérémy sans filtre. Vous verrez que dans toutes les vidéos, je suis comme ça. On peut très bien être closer sans être quelqu'un d'autre. D'accord ? Moi, en tout cas, je suis ravi que tu m'as écouté. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, tu mets un pouce. Si tu as quelque chose à me dire sur cette vidéo ou tu veux me donner le sujet d'une autre vidéo, tu le mets en commentaire. Et sinon, je t'attends de l'autre côté. Donc, à très vite. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501